bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle pause zen aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un tirage d'oracle cet oracle m'a été offert par lors je la remercie donc c'est l'oracle des fées vous avoue que j'ai salivé beaucoup 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 dessus et que quand il est arrivé dans ma boîte je l'avais tellement j'avais tellement bon lors j'explique voilà en fait j'ai c'est vrai que quand anne-sophie paul avait présenté elle avait utilisé une fois ou deux et j'étais tombé complètement retinque de ce cet oracle et j'étais en pleine en pleine semaine de manifestations et donc d'attraction puisque je travaillais sur la loi de l'attraction et sur l'intuition et il y a eu un truc dans la dans la famille de d'une de mes qu'est ce que je pourrais dire copine j'ai pas trop si copine cliente on va dire ça comme ça voilà et et donc moi spontanément j'ai apporté mon aide puisqu'on était souvenez vous en pleine semaine c'était plus c'était plus des semaines c'est carrément des mois de traitement sur l'abondance puisqu'on avait j'avais donné deux soins la gratuite sur l'abondance avec abondance ya en soins réquis réquis des anges et donc c'était c'était dans cette période là entre deux et et donc ben l'or a spontanément pensé à m'offrir ce cet oracle pour me remercier donc c'était pas nécessaire parce que j'ai fait ça de mon coeur et et d'un autre côté j'étais super contente parce que je voulais tellement ce ce jeu et alors pour continuer la petite anecdote ça a été jusque là je travaillais donc vraiment très très fort mon intuition et en passant donc c'était pas du tout au courant qu'elle avait qu'elle m'avait envoyé ça et en passant devant une plaque minéralogique la plaque c'était un fait et puis un numéro 818 je pense et j'ai entendu lors t'as acheté les cartes voilà et donc en rentrant j'envoie un message alors et je dis lors est ce que c'est vrai voilà ce que j'ai entendu comme je suis en train de travailler je voudrais voir si c'est juste ou faux et l'or était dégoûté parce que c'était juste donc elle voulait me faire la surprise sachant que ça allait vraiment me plaire effectivement ça m'a vraiment plu et j'ai pu à côté de ça ben voir que j'avais raison donc donc voilà alors aujourd'hui j'avais donc envie de réaliser un tirage pour vous à une carte simplement je vais pas commencer dans les tirages de cartes tous les jours c'est juste parce que cet oracle voilà j'avais envie de le partager puisqu'on l'a partagé avec moi et ce que je tire pour nous aujourd'hui c'est guérison émotionnelle forcément la carte est à l'envers désolé mais regardez juste l'image on va dire ça comme ça voilà c'est une jolie dame pleine de couleurs pleine de lumière et je vais vous lire le petit texte et le texte contenu dans le livre alors guérison émotionnelle comme votre coeur se remet des souffrances du passé vous recevez amour et bénédiction ce qui je pense arrange tout le monde alors on m'a demandé est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu tires les cartes parce que c'est vrai que moi je suis pas voilà je suis pas je suis pas top 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 en tirage de cartes je vous avoue mais elle m'aide pas mal depuis quelques années pour faire des tris sélectifs etc bon donc je vous propose de faire une prochaine vidéo sur comment moi je tire les cartes puisque ça vous intéresse donc voilà vous aurez donc une deuxième vidéo avec une deuxième carte peut-être dans le courant du mois si vous êtes sage alors guérison émotionnelle comme votre coeur se remet des souffrances du passé vous recevez amour et bénédiction cette carte signifie que vous êtes en train de vous rétablir d'anciennes souffrances émotionnelles la première chose qui vous vient à l'esprit correspond précisément aux problèmes que vous êtes en train de résoudre en vous débarrassant de votre colère de votre culpabilité et d'autres blessures affectives vous faites naître de nouvelles forces en vous qui attirent tout ce que vous désirez et plus encore je crois que ça va ranger pas mal de gens cette carte fait appel aux faits ainsi qu'à d'autres personnes ou à des professionnels pour vous aider à traverser cette période transitoire de guérison sachez que vous pouvez être aimé et que vous méritez d'être heureux alors il y a d'autres significations à la carte la situation sur laquelle vous vous interrogez repose sur l'émotionnel le rétablissement physique fait suite à la guérison émotionnelle vous vous préparez à une nouvelle histoire d'amour en guérissant d'une nouvelle d'une ancienne blessure dû à une précédente relation consultez un conseiller professionnel ou rejoignez un groupe de soutien tenez un journal de vos sentiments ou sortez vous sortirez grandis de cette situation vous sortirez grandis de cette situation voilà donc prochaine vidéo je vous expliquerai un peu comment j'ai fait en même temps il ya un guide pratique donc tout était écrit dedans mais voilà je le ferai quand même je vais d'ailleurs l'enregistrer tout de suite à bientôt